Le péché originel Jésus dit Si vous saviez interroger votre âme, elle vous dirait que Dieu avait interdit la connaissance du bien et du mal, parce qu'il avait déjà prodigué le bien à ses créatures. Quant au mal, il ne voulait pas qu'il le connaisse, car c'est un fruit doux au palais, mais, une fois passé dans le sang avec son jus, il suscite une fièvre qui tue et produit une soif ardente, de telle sorte que, plus l'on boit ce jus trompeur, plus l'on a soif. Vous objecterez Alors, pourquoi l'a-t-il mis là ? Parce que Parce que le mal est une force qui est née toute seule, comme certaines maladies monstrueuses, dans le corps le plus sain. Lucifer était un ange, le plus beau des anges. C'était un esprit parfait qui n'était inférieur qu'à Dieu. C'est pourtant dans son être lumineux que n'acquit une vapeur d'orgueil qu'il ne dissipa pas. Au contraire, il la condensa en la couvant. C'est de cette incubation qu'a né le mal. Il existait avant que l'homme ne fût. Dieu avait précipité hors du paradis cet incubateur. Lucifer était un ange, le plus beau des anges. C'était un esprit parfait qui n'était inférieur qu'à Dieu. C'est pourtant dans son être lumineux que n'acquit une vapeur d'orgueil qu'il ne dissipa pas. Au contraire, il la condensa en la couvant. C'est de cette incubation qu'a né le mal. Il existait avant que l'homme ne fût. Dieu avait précipité hors du paradis cet incubateur maudit du mal, ce contaminateur du paradis. Mais il est demeuré l'éternel incubateur du mal, et comme il ne pouvait plus contaminer le paradis, il a contaminé la terre. Le fruit métaphorique de l'arbre de la Genèse tend à démontrer cette vérité. Dieu avait dit à l'homme et à la femme « Connaissez toutes les lois et tous les mystères de la création, mais n'essayez pas de mesurper le droit d'être le créateur de l'homme. Mon amour, qui circulera en vous, suffira à propager la race humaine sans convoitise d'essence, mais par simple frémissement de charité, et suscitera les nouveaux adants de la lignée. Je vous donne tout. Je me réserve uniquement ce mystère de la formation de l'homme. » Satan a voulu enlever à l'homme cette virginité intellectuelle, et, par sa langue de serpent, il a flatté, caressé les passions des membres et des yeux d'Ève, en y suscitant des réflexes et des sensations intenses qu'il n'avait pas avant, car la malice ne les avait pas encore intoxiquées. Elle vit. À cette vue, elle voulut faire l'expérience. La chair était éveillée. Oh ! si elle avait appelé Dieu ! Si elle avait couru lui dire « Père, je suis malade, le serpent m'a séduite et le trouble est en moi », le Père l'aurait purifié et guéri de son souffle. Comme celui-ci lui avait infusé la vie, il pouvait de nouveau lui infuser l'innocence, en lui faisant perdre le souvenir du serpent venimeux, et en mettant même en elle de la répugnance pour le serpent, à l'instar de ce qui se produit chez ceux qu'une maladie assaille et qui, une fois guéri, en gardent une répugnance instinctive. Mais Ève ne va pas vers le Père. Ève revient vers le serpent. Cette sensation lui est douce. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir. Elle prit de son fruit et mangea. Alors elle comprit. Désormais, la malice était descendue lui mordre les entrailles. Elle vit avec un regard neuf et entendit avec des oreilles nouvelles les usages et les voix des mauvais. Et elle les convoita avec une avidité folle. C'est toute seule qu'elle a commencé le péché. Elle le porta à son terme avec son compagnon. Voilà pourquoi il pèse une plus lourde condamnation sur la femme. C'est par son intermédiaire que l'homme est devenu rebelle à Dieu et qu'il a connu la luxure et la mort. C'est à cause d'elle qu'il n'a plus su dominer ses trois royaumes. De l'esprit, puisqu'il a permis que ce dernier désobéisse à Dieu. De la morale, puisqu'il a permis à ses passions de la servir. De la chair, puisqu'il l'a rabaissée au niveau des lois instinctives des mauvais. L'auteur très divin dit Dieu avait fait don de l'immortalité comme il avait fait les autres dons, parmi lesquels il y avait une science proportionnée à l'état de l'homme. Pas toute la science. Dieu seul la possède dans sa plénitude. Ainsi, il avait donné l'immortalité, mais non l'éternité. Dieu seul est éternel. L'homme était destiné à naître, à être procréé par un autre homme, une créature. Mais il n'était pas destiné à mourir. Il devait passer du paradis terrestre au céleste, état de jouissance, de la parfaite connaissance de Dieu. Mais l'homme a abusé. Il a voulu avoir plus que ce que Dieu lui avait attribué gratuitement. Il a voulu toute la science. Il n'a pas songé que même les bonnes choses doivent être utilisées dans une mesure proportionnée aux capacités de l'utilisateur. Seulement l'immense, le très parfait, peut connaître tout sans danger. Sa perfection infinie connaît tout le mal, sans en éprouver aucun trouble corrupteur. Le doux hôte me dit L'arbre et la pomme, deux choses menues, insignifiantes si on les compare aux richesses de toutes sortes que Dieu avait accordées à l'homme. Et quoi donc ? Dieu s'était donné lui-même et il voudrait empêcher que l'on touche à un fruit. Quoi donc ? Il avait donné à la poussière la vie naturelle et surnaturelle ? Il avait transmis à l'homme son propre souffle ? Et maintenant, il lui défendrait de cueillir un fruit ? Quoi donc ? Il avait créé l'homme roi de toutes les créatures ? Il lui avait accordé le statut de fils plutôt que celui de son sujet ? Et maintenant, il lui défendrait de manger un fruit ? À ceux qui ne savent pas réfléchir avec sagesse, cet épisode peut paraître inexplicable, tel l'entêtement capricieux d'un bienfaiteur qui, après avoir recouvert un mendiant de toutes sortes de richesses, lui défend par la suite de ramasser un petit caillou perdu dans la poussière. Mais ce n'est pas ainsi. La pomme n'était pas seulement une réalité, celle d'un fruit. La pomme était aussi un symbole, le symbole du droit divin et du devoir humain. Ainsi, lorsque Dieu appelle des êtres et les gratifie de ses dons extraordinaires, les personnes gratifiées devraient toujours se rappeler que c'est lui qui est Dieu et que l'homme ne devrait jamais abuser des privilèges qui lui sont accordés, même s'il se rend compte que Dieu l'aime de façon extraordinaire. Pourtant, les élus qui savent surmonter cette épreuve sont peu nombreux. Bon nombre d'entre eux en veulent plus par rapport à ce qu'ils ont déjà reçu et vont cueillir ce qui ne leur est pas donné. C'est ainsi qu'ils trouvent le serpent et ses fruits empoisonnés. Voici une question que je voudrais prévenir. Est-ce que l'arbre en question portait à la fois des bons fruits et des mauvais ? Il n'était pas différent des autres. Il portait les mêmes fruits, mais il était l'arbre du bien et du mal. Il le devenait en fonction du comportement de l'homme, pas tellement à l'égard de l'arbre qu'à l'égard de l'ordre divin. Obéir, c'est bien. Désobéir, c'est mal. Dieu savait que Satan aurait approché l'arbre en question dans le but de séduire. Dieu sait tout. Le mauvais fruit était la parole de Satan avalée par Ève. Le danger d'approcher cet arbre était dans la désobéissance. À la science pure que Dieu avait donnée, Satan a injecté sa malice impure, malice qui avait bientôt fini par fermenter jusque dans la chair. Mais Satan, dans un premier temps, a corrompu l'esprit. Il l'a rendu rebelle. Dans un deuxième temps, il a corrompu l'intelligence. Il l'a rendu fourbe. Oh oui, ils l'ont bien connu, après coup, la science du bien et du mal, car tout, même leur nouveau regard, qui leur a fait prendre conscience d'être nus, les avertissait de la perte du don de la grâce et de la conséquente disparition de l'habit surnaturel qui jusque-là les avait rendus heureux dans leur savoir innocent. Nus, dépouillés moins des vêtements corporels que des dons de Dieu. Pauvres, pauvres pour avoir voulu être comme Dieu. Morts, morts pour avoir eu peur de disparaître avec leur espèce s'ils n'avaient pas pris l'initiative d'agir directement. Le premier acte contre l'amour a été commis par l'orgueil, la désobéissance, la méfiance, le doute, la rébellion et la concupiscence spirituelle. En dernier, il a été achevé par la concupiscence de la chair. J'ai bien dit, en dernier. Plusieurs pensent le contraire, que l'acte de concupiscence de la chair ait été le premier. Non, Dieu est ordre en toutes choses. Même dans ses rapports avec la loi divine, l'homme a péché premièrement contre Dieu. Il a voulu être semblable à Dieu. Il a voulu être Dieu dans la connaissance du bien et du mal. Il a voulu une liberté d'agir absolue, donc illicite. Il a voulu la liberté d'agir selon son bon vouloir et plaisir, contre tout conseil aux prescriptions divines. Deuxièmement, il a péché contre l'amour. Il s'est aimé de façon abusive, en niant à Dieu l'amour révérentiel qui lui revient, en mettant son propre moi à la place de Dieu et en témoignant de la haine pour son prochain avenir. À sa propre race, il a transmis l'héritage de la faute et de la condamnation. En dernier lieu, il a péché contre sa dignité de créature royale, créature qui avait reçu le don de la parfaite maîtrise sur ses propres sens. Le péché de la chair ne pouvait pas avoir lieu tant que l'état de grâce et les autres états conséquents étaient encore présents et actifs. Tant que persistait l'innocence, et donc la domination de la raison sur les sens, la tentation sensuelle aurait pu survenir, mais l'homme n'aurait pas consommé la faute sensuelle. Laanne Laanne Abonnez-vous !